Pour ce reportage, direction le cœur de la France rurale, au paysage magnifique. Nous sommes en Auvergne, dans le département du Cantal. Nous arrivons à Aurillac, préfecture du département du Cantal, et nous dirigeons dans la résidence Saint-Joseph, une maison de retraite appartenant aux cités cantaliennes de l'automne, où un partenariat a été créé entre la Fondation Orange et les Pâtes d'Aurillac. Ils utilisent les ordinateurs pour skyper avec leur famille, ce qui marche très très bien. On a des résidents qui sont entre guillemets accros à la communication avec leurs petits-enfants. Ils voient les petits-enfants, ils voient le chien, le chat, le dernier meuble acheté par la famille ou la télé, enfin bon, c'est très vivant. Ce partenariat repose sur l'implication de bénévoles d'Orange qui donnent gracieusement de leur temps. J'ai lancé cet atelier pour permettre aux personnes âgées qui sont en institution de pouvoir premièrement communiquer avec leur famille et deuxièmement de découvrir ce que c'est l'informatique avec un petit « i ». Allez résident, ils adorent. Voilà, alors on va travailler un peu là-dessus. Voilà, allez. Hein, non, croyez pas ? Alors, il a apporté une ouverture sur l'extérieur, une proximité aussi parce qu'on a réduit les frontières, enfin réduit la distance parce qu'on a des résidents. Le Cantal, c'est un département vieillissant. Donc pour travailler, beaucoup d'enfants, petits-enfants sont obligés de quitter le Cantal. Donc le lien est créé et maintenu grâce aux nouvelles technologies. Et on s'aperçoit que par le biais de la communication et par le biais de l'écriture, les résidents sortent de la salle, je vais mieux. Alors que cinq minutes avant, j'ai un peu mal partout. Le fait d'avoir fait autre chose, d'avoir participé à cet atelier, tout de suite, je vais mieux. Alors, je pense que dans les EHPAD, on travaille sur le bien-être physique et mental, et l'un va pas sans l'autre. Et je trouve que ça, ça a été aussi un excellent projet. On va voir si on entend sans casque, d'abord. Eh ? Donc madame Chévielle qui est ici va discuter avec son petit-fils, qui est à Grenoble. Non, à Bordeaux. À Bordeaux, voilà. A près de Bordeaux, il est directeur d'une maison. Aussi d'une maison de retraite. De retraite, comme... Donc du coup, ils vont discuter ensemble, prendre un peu quelques nouvelles. Voilà. Surtout, le maintien du lien social au niveau de la société, se sentir utile. Ce n'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on est coupé du monde. Non, on est... C'est se sentir toujours utile et intégré dans la vie actuelle. Ils retranscrivent au niveau du petit journal. L'établissement fait un petit journal trimestriel. Là, maintenant, c'est eux qui le tapent. Donc ils font l'élaboration du journal de A à Z. Et le but du jeu, c'est qu'une fois relevé, par écrit au niveau d'une maison de retraite, les résidents qui sont à l'atelier informatique vont le retranscrire pour en éditer un petit livre. D'accord. Avant, c'était le monsieur d'Orange. Maintenant, il y a une qui m'appelle Philippe, l'autre monsieur Roland. On a lié quelques liens. Voilà, le monsieur Roland est devenu le monsieur d'Orange. Donc Orange est associé maintenant à un partenariat, à quelque chose d'important et de fort au sein de l'établissement. Moi, j'ai un iPad. Vous avez un iPad ? Mais vous savez où vous en servir ? Vous faites quoi avec ? Ah oui, du tarot. Ah ! Voilà, dans le premier temps, ça a été de rompre la fracture numérique et surtout de s'ouvrir et de conserver un lien social et de s'ouvrir au niveau des petits-enfants, de faire intergénération au niveau des arrières, de savoir faire comme leurs petits-enfants, leur montrer qu'ils savent aller aussi sur Internet, qu'ils savent ouvrir un ordinateur et qu'ils savent taper sur un clavier et faire du traitement de texte. Quel plus beau cadeau pour les anciens que de les aider à communiquer avec leur famille. Oui, vous m'entendez bien ? Je suis entendue de vous voir. Ah, moi aussi ? Oui, c'est bon. Ils travaillent toujours bien à l'école. Oui, ils travaillent très très bien à l'école. Vous êtes en pleine forme. Comme me l'a dit Philippe Roland, le bénévole d'Orange, participer à ces actions constitue une véritable expérience humaine où l'on en sort grandi et où l'on reçoit aussi beaucoup. On ne peut pas travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada